Est-ce que vous avez écouté Françoise Hardy ? Est-ce que vous connaissiez Françoise ? Oui, je connaissais Françoise Hardy. Quelle chanson de Françoise Hardy, par exemple ? Tous les garçons électriques. Là, vous ne pourriez pas faire mieux pour emmerder Françoise Hardy. Bah oui, mais... C'est la chanson que vous détestez encore. Mais non, je ne la déteste pas. Et message personnel aussi. Je suis toujours un peu attristée qu'on me parle de celle-là, parce qu'il y a eu beaucoup mieux depuis. Évidemment. Mais même peu longtemps après, même mon ami Laro, c'est beaucoup mieux. L'amitié, c'est beaucoup mieux. C'est celle qui m'est venue en premier, mais j'ai beaucoup aimé aussi Message Personnel. Oui, mais après, c'est vrai que... Vous savez ce que je vais faire ? Vous ne vous souvenez pas, vous ne connaissez pas ça, évidemment. Ça s'appelle un vinyle. Oui, je connais les vinyles. Je sais que maintenant, ça revient à la botte. Vous aurez peut-être un vinyle de votre album, vous aussi. Oui, j'espère. En tout cas, Françoise Hardy, on la trouve en CD. On la trouve aussi, effectivement, en digital, en numérique. Mais aussi en vinyle. C'est le nouvel album Personnes d'autres. Un album qu'on n'attendait pas. Vous non plus, d'ailleurs. Vous nous raconterez, vous expliquerez tout ça tout à l'heure. Et on va commencer par un extrait d'une chanson. Peut-être est le thème de la soirée. C'est le large. C'est la grande Sophie qui a écrit pour vous. Écrit et composé, d'ailleurs. Écrit et composé et réalisé. Elle a fait la totale. Là, vous ne l'avez fait que chanter. C'est la chanteuse, l'interprète, Françoise Hardy, que vous allez voir maintenant avec le large. Une des très jolies chansons de ce nouvel album. Et demain, tout ira bien. Tout sera loin. Là au final. Quand je prendrai le large. Tout sera loin. Donne-moi la main. Là au final. Quand je prendrai le large. Alors, on imagine. C'est d'ailleurs assez gonflé de la part de la grande Sophie, même si peut-être on peut interpréter autrement la chanson, de vous avoir écrit une chanson, genre quand je partirai. Je ne trouve pas du tout que ce soit gonflé, parce que c'est très difficile d'écrire pour quelqu'un qui a atteint un certain âge. Parce qu'il faut quand même que le texte soit crédible. Et là, c'est un texte tout à fait crédible. Et qui en plus peut-être... Osez-vous le proposer ? Oh oui, mais on se connaît assez. Elle m'avait dit d'ailleurs que si je voulais changer quoi que ce soit dans le texte, et je lui ai répondu, mais non, le texte est formidable, il n'y a rien à changer. Et je suis jalouse de vous, parce que je n'aurais jamais été capable d'écrire un tel texte. Très jolie chanson. Et le clip est signé François Ozon ? Voilà. Alors ça, il parle... Vous dites voilà. Parce qu'il paraît que vous n'aimez pas ce clip. C'est vrai ou pas ? C'est lui qui le dit ? Ah non, mais pas du tout. Il n'a pas dit ça. Non, non, c'est parce que je l'ai vu une première fois. D'ailleurs, je ne l'ai pas beaucoup revu depuis, mais je l'ai vu une seule fois. Il a voulu qu'on aille dans ses bureaux pour nous montrer le clip pas tout à fait terminé. Et moi, je suis tellement dérangée quand je me vois que du coup, je n'ai pas le recul pour juger. Donc je n'ai pas émis le moindre commentaire. Je ne l'ai pas dit, c'est bien. Vous la connaissez vraiment mal, Laurent. Qu'est-ce qu'elle aime ? Ah non, mais je peux dire ça. La preuve, c'est la grande Sophie. Je lui ai dit, c'est génial et tout ça. Non, non. Non, non, mais simplement, c'est très dérangeant de se voir à l'écran. Et moi, ça m'a empêchée dans un premier temps de me faire un jugement. Bon, en tout cas, le clip est très joli, je vous le garantis, chère Françoise. Et la chanson, elle est tout autant. Quant à l'album, vous êtes d'accord, Yann, Christine ? Yann, d'abord. C'est difficile de vous faire des compliments parce que ça ne rime à rien, en fait. Et on ne va pas dire à Einstein... C'est mieux que l'inverse. On ne va pas dire à Einstein, t'es bon en maths, mec. Oui, c'est un très bel album, comme tout ce que vous avez fait. Hormis une chanson dont je ne veux pas parler ici parce que ça va réveiller des mauvais souvenirs. Mais oui, c'est extraordinaire, c'est triste. Vous avez la tristesse vraiment triste, c'est ça que j'aime. Ce n'est pas que triste. Ah si. Oui, oui. C'est pas la danse des canards, je veux dire, comme François. Tu vois, Christine, c'est ce dont je te parlais en coulisses. Si tu dis à Françoise Ardié qu'il est 5 heures, elle va dire non, il est 17 heures. Non, mais cela dit... Non, mais c'est romantique, c'est mélancolique. C'est un très bel album, et vous serez d'accord là-dessus ? Si je dis que c'est un très bel album, est-ce que vous êtes d'accord ? Mais ça me fait plaisir de vous l'entendre dire. Elle n'a pas dit oui, tu vois ? Elle ne dira jamais oui. Mais moi, je ne peux pas dire ça de mon propre album. Je ne peux pas dire que c'est un très bel album. Vous êtes une immense artiste, et tout ce que vous faites, j'ai toujours adoré. On peut dire, de vos albums qui sont interchangeables, les années comptent pas, finalement, parce que vous dites, entre un album de 1975 et celui-là, finalement, peu importe, il y a une telle cohérence, une telle permanence chez vous, que tous vos albums sont intemporels, d'une certaine manière. Vous êtes d'accord ? Moi, j'ai toujours visé l'intemporalité, mais je pars, vous savez, des mélodies. C'est comme la Légion d'honneur que je vais recevoir, là. Non, non, mais non. Mais comment dire ? La chose qui m'intéresse, moi, en chanson, c'est la mélodie. Et donc, une mélodie, si elle est intemporelle, une grande mélodie est forcément intemporelle. Christine Angot, qu'est-ce que vous avez pensé du nouvel album de Françoise Orbe ? Moi, j'ai beaucoup aimé, vraiment, c'est très, très beau. Après, je comprends sur l'histoire de Triste ou pas Triste, parce que la question, le large, par exemple, quand j'ai écouté cette chanson, elle m'a fait du bien. Eh oui ? Elle m'a fait du bien. Elle m'a fait du bien si je pense à ma mère, par exemple. Bon, ma mère va mourir un jour. Ça me fait du bien d'entendre cette chanson. J'ai une fille, je vais mourir un jour. Ça me fait du bien d'entendre cette chanson. Il y a une chanson qu'on peut écouter par rapport à ces sentiments-là, par rapport auxquels on est extrêmement démunis, et qu'on ne sait pas du tout affronter, qu'on ne sait pas penser, et qu'on sait encore moins chanter. Donc là, voilà, c'est chanter. Mais il faudrait que vous écoutiez tant de belles choses, parce que je parle de la mort d'une manière plus précise, là, pour le coup, et c'est aussi positif, et ça donne vraiment la vision que j'en ai. Dans « Tous les garçons et les filles de mon âge », vous en parliez déjà, d'une certaine manière, de la mort. Comment ça ? Quelle agison, ces gens-là, maintenant ? C'est la première fois que vous rencontrez Françoise Hardy et Christine ? Oui, oui, bien sûr. C'est pas la première fois que je l'écoute, naturellement. J'ai écouté beaucoup, beaucoup d'albums. Il y a une chanson que je trouve magnifique, mais ça, je ne suis pas la seule, c'est « Je suis moi ». Ah, ben alors là, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Ah, le retour de Françoise Hardy ! Non, mais attendez, mais enfin, c'est facile à comprendre. Quand Michel Berger m'a donné cette chanson, qui est une très belle mélodie, je lui ai dit « Mais écoute, je ne peux pas chanter, je suis moi, c'est ridicule ! » C'est ridicule, « Je suis moi, j'entends, je sens et je vois, c'est grotesque ! » Donc, j'aurais aimé qu'il change le texte, mais il ne l'a jamais changé, malheureusement. Il est magnifique, ce texte. Vous t'avez prévu du Christ. Mais non, mais non ! Mais c'est son pire texte, enfin ! J'adore, j'adore ! Non, mais moi, je ne suis pas loin de penser que ce texte est mauvais. François ! J'adore ! Et François, ça fait une semaine pour l'abri ! Je suis moi ! Je crois qu'au contraire, il avait bien vu la personnalité de François Hardy, parce que c'est sûr que vous êtes vous. Ça, croyez-moi, je suis moi et vous êtes vous, ça vous va parfaitement. Il y a d'ailleurs une chanson de Michel Berger sur cet album, puisqu'on en parle, « Seras-tu là ? » Pourquoi vous avez eu envie de reprendre « Seras-tu là ? » ? Mais je n'ai jamais eu envie de la reprendre, parce que c'est... Un festival, François Hardy ! Non, 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 mais je n'ai jamais envie de reprendre... C'est-ce qu'il y a dans cet album ? Ah, ben je vois qu'il n'y a que des chansons que François Hardy n'aime pas. À part le large. Vous ne me laissez pas finir, alors. Je n'ai jamais eu envie de la reprendre, parce que pour moi, c'est une chanson sacrée. Et s'attaquer à une chanson sacrée, normalement, on ne devrait pas. Et puis, si jamais on le fait, c'est quand même très, très difficile de réussir. C'est simplement une idée de Julien Clerc, qui, en 2014, devait participer à l'album « Si d'action », qui était un album ne comportant que des duos. Et donc, il m'avait téléphoné pour me dire qu'il avait pensé à cette chanson, et qu'il aurait aimé, qu'il aimerait qu'on la chante ensemble. Et je lui ai dit, je crois que je ne vais pas pouvoir résister à la tentation. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que sur le plan de l'ensemble, le duo, etc., je trouvais que ce n'était pas tout à fait à la hauteur de la chanson. Alors, quand j'ai eu l'occasion d'améliorer un petit peu les choses... En gros, vous êtes en train de me dire que c'est mieux en la chantant vous toute seule qu'avec lui. Non, mais c'était l'ensemble, c'était l'ensemble, c'était l'ensemble. « Seras-tu là », c'est une magnifique chanson de Michel Berger. C'est vrai que vous l'interprétez très bien. Véronique Sanson, France Gall, l'ont chantée aussi, évidemment. Évidemment, tiens, sans le faire exprès que je dis, évidemment. Mais en tout cas, « Seras-tu là », c'est un des titres, non pas nouveau, celui-là. Tous les autres sont nouveaux, de ce nouvel album de Françoise Hardy, disponible en vinyle, en CD. Et ce qui est bien avec Françoise, vous savez, Frédéric, ce qui est bien avec Françoise, c'est qu'on n'a pas à annoncer les dates de concert à venir. L'animateur est tranquille de ce côté-là, il n'est pas à chercher quand est-ce qu'elle va passer ou, puisque ça, c'est fini, jamais quasiment... Vous avez déjà chanté sur scène, mais ça fait combien d'années que vous n'avez pas chanté sur scène, Françoise ? Eh bien, comptez vous-même, parce que je suis mauvaise en calcul, j'ai arrêté en 68. Voilà, une autre commémoration, donc en 2018. Quelqu'un pourrait vous convaincre ? Bon, enfin, je suis cassée de partout, y compris la voix, donc ça ne va pas. Bon, c'est bien dommage, en tout cas, mais on se contentera de ce nouvel album. D'ailleurs, il y a une chanson aussi qui s'appelle « Quel dommage » sur cet album. Merci en tout cas, Françoise Hardy, d'être avec nous ce soir. Applaudissements Sous-titrage ST' 501